Dans la vie, il y a des très très bonnes journées et celle-ci en est une excellente puisque nous sommes accueillis ici au Hara National de Lambal et quel meilleur endroit pour vous présenter cette magnifique Volvo S90 Moi c'est Dylan, bonjour à tous et bienvenue sur Asso West Alors ça y est, nous sommes à bord de cette S90 et encore une fois, comme à chaque fois que j'essaye une Volvo ma première impression, c'est vraiment d'être coupé du monde la voiture est très bien insonorisée, on est vraiment très bien installé dans cette auto on surplombe la route, un petit peu comme dans un SUV mais avant de poursuivre cet essai, je vous emmène à l'extérieur pour vous dévoiler son plus gros point fort, l'esthétique Lorsque l'on parle de grande berline premium, on a tendance à penser à la BMW série 5 et à la Mercedes classe E qui sont les deux références du marché mais si vous êtes en quête d'originalité, celle-ci est faite pour vous Elle vous est présentée ici dans la finition inscription La couleur, c'est gris osmium Incontestablement, l'esthétique est son gros point fort Tout d'abord grâce à cette nouvelle signature lumineuse en forme de marteau de Thor commune à l'ensemble des modèles de la gamme J'aime beaucoup cette calandre légèrement incurvée mais surtout, ces deux lignes fuyantes sur le capot cette lame qui lui donne une petite touche de sportivité Bref, la grande classe Alors comme je vous le disais dans la vidéo du XC60 les feux arrière de Volvo font souvent débat Même si c'est de moins en moins le cas sur les nouveaux modèles de la marque ça l'est toujours sur cette S90 Personnellement, je trouve que ça renforce son originalité Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette arrière Nous chez Rassos West, on valide Alors vous avez vu, je ne vous avais pas menti L'extérieur est vraiment magnifique Mais l'intérieur n'est pas en reste Elle est très bien équipée Il y a du bois, de l'aluminium Mais je ne vous en dis pas plus Je vous laisse le découvrir A l'intérieur, pas de doute Nous sommes vraiment à bord d'un véhicule premium Les matériaux utilisés le prouvent Du bois, de l'aluminium, du cuir Notamment utilisé sur ces magnifiques sièges Spécifiques à la finition inscription Mais aussi sur ce levier de vitesse On retrouve le même écran tactile Que dans le XC60 Écran de 9 pouces Ainsi que le grand écran digital En face de soi Avec les deux compteurs Ainsi que le GPS au milieu Petit clin d'œil Sur la boucle de la ceinture de sécurité On retrouve l'inscription 1959 Qui correspond à l'année de création Par Volvo De la ceinture 3.0 Alors vous le savez, chez Rassos West On a la chance de recevoir des consultants exceptionnels Aujourd'hui, c'est Yannis Salibur Qui a la gentillesse de nous rejoindre Pour réaliser cet essai On le retrouve tout de suite Bonjour Yannis Salut Alors comme tous les footballeurs Tu aimes les voitures Parfois un peu trop Plus ou moins, ouais Maintenant ça m'a passé Mais ouais, entre autres J'ai pas mal de véhicules Que j'ai apprécié Le X6 La Mercedes J'avais aussi la RS3 Ouais Entre autres Et voilà C'est des véhicules que j'ai bien mis D'accord Donc ça fait beaucoup d'allemandes Ouais Donc maintenant je vais te poser une question Qu'est-ce que tu penses du luxe à la suédoise ? À la suédoise ? Ben je trouve que le design de Volvo est pas mal Au niveau des LED Je regarde un petit peu Bas de caisse aussi pas mal Après on va regarder l'intérieur Mais Ça c'est la nouvelle signature lumineuse Forme de marteau-motor Moi je l'avais jamais vue celle-ci Donc ça rend bien C'est très très beau Je trouve que c'est très beau Alors là attention On n'a pas un petit moteur C'est la version D5 Donc c'est un 4 cylindres 2 litres Ça fait quand même 235 chevaux C'est pas mal hein Ça pousse bien Ouais Alors je le disais tout à l'heure Les feux de chez Volvo font parfois débat Yanis, ton avis ? Les feux je les trouve pas mal Après ce que j'aime bien aussi C'est la ligne au niveau dépôt d'échappement Surtout que ça change par rapport au Volvo Qui était un petit peu à l'ancienne Je trouve que c'est une nouvelle ligne Ça apporte un nouveau truc quand même Donc l'arrière globalement te plaît ? L'arrière me plaît ouais D'accord C'est la partie La partie que je préfère sur le véhicule C'est l'arrière Débat clos Pour Yanis C'est l'arrière le plus beau Donc il reste plus qu'à l'essayer Ok Allons-y C'est parti Arrête tout au stop On va faire un petit essai routier Donc je te mets en mode dynamique Ouais Et tu peux y aller Comme tu veux Donc comme ça tu vas voir Si la motorisation te convient J'appuie hein Vas-y Ça pousse quand même Ça pousse hein Non de rien Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais Ta première impression à bord Ce serait quoi ? Je trouve que c'est une voiture un petit peu plus Un petit peu plus familiale Et puis elle a le confort Avec moi j'aime bien tout ce qui est confort Ouais Donc des sièges où t'es bien C'est pas rigide C'est pas dur C'est pas truc Non là t'es bien Comme si j'aime bien aussi esthétiquement le derrière de la voiture Le coffre est très grand Ah le coffre il est grand Très important C'est pour les familles là C'est pour le routier Ouais 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 Non c'est bien franchement elle est bien Elle est cool C'est bien fini Ouais Après au niveau de Tu vois Moi après j'ai des enfants J'ai une famille de ça Tu vois j'ai une famille Donc je trouve qu'elle est bien familialement parlant Tu vois si au niveau Je regardais au niveau du coffre Les sièges Tu vois c'est pas mal Pour 4 personnes 4 personnes c'est pas Partir C'est vraiment la voiture Qu'il faut C'est souple Le volant il est souple Il est pas C'est bien quoi Tu vois C'est pas mal On arrive à la fin de cet essai Ouais Merci beaucoup Pas de problème Une dernière impression Si tu devais ajouter quelque chose Qu'est-ce que tu pourrais dire Vraiment de l'essai global Bah moi si c'était un conseil Ce n'est que moi Comme je le dis à chaque fois Ce n'est que moi Mais c'est un conseil Pour une personne qui a une famille Si on parle famille C'est ce qu'un véhicule a à prendre Tu vois Si quelqu'un qui veut s'amuser Il faut se remonter par autre chose Ça tombe bien Car avons-le Notre Volvo n'a pas vocation A développer les performances D'une voiture sportive C'est une grande berline routière Certes dynamique Mais surtout extrêmement confortable Très sobre par-dessus le marché Puisqu'en conduite mixte normalisée La consommation moyenne Ne dépasse pas les 4,8 litres au 100 Son look Son agrément de conduite Son habitacle si original Et luxueux Font de notre Volvo S90 Une berline premium Terriblement attachante C'est vraiment incroyable Que cette voiture Ne soit pas plus connue Elle n'a pas à rougir Face à la concurrence germanique Elle est belle Elle est sobre Elle est luxueuse Elle est moderne Bref Tout ce que l'on est en droit d'attendre D'un véhicule premium D'ailleurs nous avons été étonnés Du nombre de passants Qui se retournaient A la vue de notre voiture Durant notre essai Cette Volvo S90 Est bien évidemment disponible Chez votre concessionnaire Volvo Côte Ouest Automobile A Saint-Brieuc N'hésitez pas à les contacter Pour réaliser un essai Et moi je vous dis A très très vite Sur Rasse Ouest Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance